Bonjour, je suis avec Malika. Elle n'aime pas les entrevues. Alors, du coup… Malika est pétillante parce qu'elle est toujours pleine d'entrain. C'est vraiment une bonne humeur contagieuse. Chaleureuse. Quand on la rencontre, on est bien avec elle. Elle met de l'ambiance, elle va chercher les gens, elle s'assure que les personnes participent. Je vais poser juste deux petites questions. Joyeuse parce que c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui sourit. Quand on la voit, c'est toujours avec soit un gros sourire ou soit on éclate de rire. C'est quoi l'expérience la plus drôle que tu as eu pendant ton parcours? Rigueur parce que Malika va en profondeur dans tous les détails, dans tous les aspects d'un problème, puis elle s'assure de trouver vraiment tout de A à Z. Coutillante parce qu'elle met de la vie partout qu'elle passe. Elle est toujours sourisante. C'est vrai? Oui. Wow, l'expérience la plus drôle, la plus folle ou quelque chose comme ça. Vous êtes prêts, Monsieur Vaillik? Vous êtes prêts? C'est toi qui n'étais pas prêts. C'est un, deux, trois. Vraiment, c'est une femme très professionnelle. Parce que chaque fois, elle a une réponse à n'importe quelle question administrative et le communautaire. Arrête de me filmer. Joyeuse? Ah oui, c'est vrai. J'ai une. Elle s'en remercie à normalement. Elle s'en remercie à « gentille, parce que elle travaille avec son corps ». Allô? Est-ce bien que tu rajoutes quelque chose? Ok, ok. Juste un. Joyeuse de vie parce qu'on entend toujours Malika qui rit, qui rigole. C'est une Queen Bee. Malika, c'est vraiment la reine. C'est Queen. Dès le premier jour, je lui ai dit ça. Puis elle va rester comme ça toute seule. Ça, c'est… Oh mon Dieu, c'était extraordinaire. Elle est attachante parce que je me suis directement sentie à l'aise avec elle dès que je l'ai dit. Engager du plus profond de son cœur, du plus profond de son être pour les personnes qui arrivent au Québec. Parce que nous, avant, on avait les réunions de Rosna. Donc, les journées de réflexion. Et là, on faisait de l'improvisation. Confiance. J'apprécie énormément. Énorme. Pas ça. J'apprécie énormément le fait qu'elle soit en nous. Joyeuse, comme tout le monde le sait, mais en même temps, sérieuse, professionnelle et très juste. Et là, j'ai fait bouche à bouche à un directeur de la T-Série. Ça va très bien. Joyeuse, parce qu'elle dégage une énergie positive incroyable, toujours souriante. J'inquiète, car elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Souriante, parce qu'elle est toujours souriante. Extraordinaire, elle est forte Bordeaux. Encore? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit amour. Passion, parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait avec amour. Éblouissante. Pour sa vivacité, pour son amour pour la vie. Elle est d'une beauté éblouissante. C'est la générosité, elle est généreuse de son temps, elle est généreuse de son énergie, elle est généreuse de ses connaissances, de ses compétences. Donc, je commence par un. Malika est une personne formidable. Forte, parce qu'elle est partout, elle fait beaucoup de choses pour les CSR. Tu peux dire le nom? Oui? Oui! C'était moi, Sarah! Inspirante, parce que Malika, c'est une personne dévouée qui croit profondément en ce qu'elle fait. Quand je pense à Malika, je pense à de la joie de vivre, le bonheur incarné, elle sourit toujours. Polyvalence. Sa polyvalence est déviée aux personnes immigrantes qui travaillent et pour lesquelles elle met beaucoup de cœur. Une personne humble et extrêmement modeste, et ça, malgré tous ses accomplissements. J'aime ce que je fais et j'aime les gens qui m'entourent. Alors, c'est pour ça que je suis bien. Tu sais, ma fille, parfois, me dit, « Maman, est-ce qu'on t'a donné le ritalin quand tu étais jeune ou quoi? » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu » « Maman, est-ce qu'il y a un peu »